Bonjour à tous, aujourd'hui je suis devant un supermarché chinois dans le quartier d'affaires de Guaman à Pékin et aujourd'hui j'ai invité un ami français qui viendra avec moi pour accomplir une mission spéciale. Bonjour Olivier. Bonjour Chanoye, alors dis-moi, quelle est cette mission spéciale et mystérieuse pour laquelle tu m'as fait venir aujourd'hui ? Alors, cette mission spéciale ce sera de trouver plus de 30 produits français dans ce magasin chinois. Est-ce que tu penses que tu n'y arrives pas ? Ça ne va pas être facile d'en trouver 30 je pense, je ne suis pas sûr qu'on en trouve 30, vraiment pas. On va faire un pari, si on arrive à trouver plus de 30 produits, eh bien tu m'offres un petit quelque chose à la fin. Avec plaisir, pari relevé, on essaie. Allez aussi. Waouh, il y a pas mal de bains français, regarde. Effectivement, il y a des bains qui sont pas mal je pense. Alors ça c'est un margot de 2014, 2014 c'est une année correcte, ce n'est pas parmi les meilleures années, mais c'est déjà une année qui est intéressante. Voilà, 1 sur 30. Ok, le premier. Ah, c'est le beurre ici. Ici j'ai beaucoup de choix, il y a du beurre salé, du beurre doux, alors là on arrive au fromage. Il y a beaucoup de produits français effectivement ici. Ouais, cétard, émantale, mozzarelle, ongelé, ongelé, ah petit camembert, en souche. Ah bah regarde, là il y a le vache qui rit, là c'est un emballage en chinois. Alors c'est peut-être importé, mais oui effectivement maintenant, beaucoup de fabricants font des emballages spécifiques au marché chinois. Oui, même si c'est fabriqué en France. Alors les biscuits, ah, alors les voilà. Caractéristiques de Michel et Augustin, alors ce sont des produits faits à base de produits de qualité en général. C'est une société qui a été rachetée en France par Danone en 2019, et donc leur ambition c'est d'inonder le marché étranger avec leurs produits. Là aussi, mais Saint-Michel, apparemment mais après tiens, regarde, il y a des sablés de la mer Foulard. Ah oui, alors ce sont des concurrents, ce sont aussi des produits sans huile de palme, des produits pur beurre. Mais après ça apporte pas mal d'énergie aussi. Oui, parce que c'est pur beurre, voilà le gore. On va à la fois manger et bouger. On continue ? On continue, oui. Là c'est Cranambour. Ah déjà Volvic. Il y a beaucoup, on remarque qu'il y a beaucoup d'eau française quand même. Là on compte combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits ? Eh oui, j'en ai bien fait, au moins 6 produits. Ah bien, en plus il y a du Perrier derrière, regarde. Ah bah oui, regarde. Ah bah t'as un. Voilà, du Perrier et de la Badoie. Il y a des champions, je le mets dans la gabille. Ah oui. Ça c'est la même chose qu'elle va fabriquer en France. Ouais c'est mignon. C'est joli. C'est là aussi la dentifrice, à part biolane pour les enfants. Après il y a aussi d'autres marques, celle-là aussi connue, Mustela, c'est une marque connue française. D'accord. On doit arriver à 60 produits à mon avis. On va compter à la fin. D'ailleurs je ne fais pas tout prix dans les rayons. Non. Ah, le brumisateur. Le brumisateur est viant toujours. Un bon rayon, même là aussi. C'est calme. Là encore, je pense que sur ce seul rayon, on arrive à au moins 30 références différentes. Alors déjà là, avec ce rayon là, je vais me prendre avec quelques chins à la fin. Déjà on va compter ensemble. Allez, on commence. 1, 2, 3, 28, 29, 30. Je suis déjà à 30. Voilà, c'est perdu pour moi et gagné pour toi. 51, 50. Ah bah on est à 51. 50. Ah bah 51. Avec le papillon. Alors l'idée ? Alors j'ai perdu. Alors je te propose de choisir un article. Ah, pas douce. Je pensais que c'était... Ah ouais, non. On espère que tu prennes pas le vin parce que c'est le plus cher, mais... Allez, je vais prendre les biscuits de Saint-Michel. C'est un très bon choix. Voilà. Bon bah, c'est vrai qu'on n'avait pas imaginé qu'il y avait autant de produits. Au début, c'était les 10, 30. Finalement, on était à combien ? On était à 51. 51. On a fait attention à ne pas trop en prendre quand même. Et moi, je suis très surpris d'avoir vu autant de produits français dans ce supermarché. Et d'autant plus, ils sont très approfis par les Chinois. C'est exact. En particulier, les produits non alimentaires sont en très, très grand nombre. Bon bah, le mec a gagné cette fois-ci-là. Mais la prochaine fois, je pense que je gagne le reste. On verra. Bon bah, chers amis, on vous donne rendez-vous prochainement pour une autre mission spéciale. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501